Générique ... Bienvenue sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Comme toujours partons d'une photo, voici Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda, pays qu'il préside depuis 2000, se recueillant. Au mémorial construit à Kigali pour honorer la mémoire des 800 000 victimes du génocide rwandais. Un génocide qui s'est déroulé, vous le savez, il y a 24 ans, en 1994. Et nous, nous avons voulu aujourd'hui vous raconter le dessous des cartes d'un pays qui ne veut plus précisément être associé à ce drame. Un pays où il est désormais interdit de mentionner l'origine Hutu, Hututsi. Un pays, vous allez le voir, qui s'est modernisé de façon spectaculaire ces dernières années. Ce targue d'être devenu une start-up nation à l'africaine avec une croissance, des investissements, une réduction de la pauvreté qui en font désormais, derrière le Kenya, le deuxième pays le plus prometteur de l'Afrique subsaharienne. Sauf que vous allez le voir également, derrière la vitrine économique, l'envers du décor sur le plan de la démocratie, des violences et des droits de l'homme est loin d'être exemplaire. Le Rwanda se trouve en Afrique de l'Est, au bord d'une immense faille géologique, la vallée du Grand Rift. Nous sommes ici dans la région des Grands Lacs. Le lac Victoria, le lac Tanganyika et le lac Malawi sont les plus importants. Le Rwanda partage des frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest, la République démocratique du Congo, avec une frontière traversant le lac Kivu. Regardez maintenant la carte de la densité de la population dans cette région. On voit qu'au Rwanda en violet foncé, comme au Burundi, elle est beaucoup plus forte que chez ses voisins. D'une superficie de 26 300 km², c'est l'équivalent de la Belgique, et peuplée de près de 12 millions d'habitants, le Rwanda est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique et même du monde, avec 453 habitants au kilomètre carré. Alors comment l'expliquer ? Les hautes terres situées entre la rivière Niabarongo et ses affluents offrent des conditions idéales pour l'agriculture, avec un climat sain, sans maladies endémiques, telles que la malaria, et des sols volcaniques particulièrement fertiles et bien arrosés. Les populations ont ainsi occupé le pays des mille collines et se répartissent entre des plateaux à l'est et au centre et des montagnes très découpées, avec la crête congonyle qui surplombe le lac Kivu à l'ouest. Les trois quarts des habitants du Rwanda sont des paysans. Outre les haricots, à la base de leur alimentation, ils cultivent sur de minuscules lopins, café, thé, bananes, pommes de terre et manioc pour l'export. Alors à présent, on va s'intéresser à Kigali, la capitale rwandaise. Au centre du pays, c'est l'une des villes les plus modernes d'Afrique, avec ses avenues impeccables de propreté, les sacs en plastique sont interdits dans tout le pays, ses policiers omniprésents et ses gratte-ciels. Regardez cette carte du climat des affaires publiée chaque année par la Banque mondiale. Plus la couleur est claire, plus le pays est attractif pour les investisseurs, et bien cet îlot blanc au milieu de l'Afrique, c'est le Rwanda. En 2018, il est classé au 41e rang mondial sur 190, devant des pays européens, l'Italie ou le Luxembourg, et c'est le deuxième pays africain du classement, derrière l'île Maurice. Selon Transparency International, le Rwanda est aussi le pays le moins corrompu d'Afrique. Résultat, les investissements étrangers ont été multipliés par 30, entre 2005 et 2015, et les start-up fleurissent. Le pays attire également les touristes, 1,2 million de visiteurs en 2016. Kigali développe aujourd'hui sa stratégie autour du tourisme de luxe. Avec ses centres de conférences et ses grands hôtels, le pays est ainsi la troisième destination africaine pour le tourisme d'affaires. Des touristes qui apprécient aussi d'aller visiter les réserves naturelles exceptionnelles du Rwanda. Au nord-ouest, le parc des Virungas, où vivent les célèbres gorilles de montagne, menacées de disparition. Et à l'est, le vaste parc national de la Kaguera. Enfin au sud, le parc Nyungwe. En 2016, le tourisme a ainsi rapporté 404 millions de dollars de recettes, et c'était la première source de devises du pays. Alors les habitants, les Rwandais, profitent-ils de cet essor économique ? Leur vie s'améliore progressivement, c'est indéniable. Passant de 39 ans après le génocide à presque 65 ans, l'espérance de vie des Rwandais a quasiment doublé entre 2001 et 2015. L'éducation, dispensée en anglais depuis 2010, est une priorité. Le taux de scolarisation à l'école primaire est de 98% selon l'UNESCO. Malgré tout, les inégalités demeurent fortes et les paysans Rwandais restent pauvres. Le revenu annuel par habitant s'élevait à 700 dollars en 2016. Il se situe en bas de l'échelle mondiale. Et 39% des Rwandais vivent encore sous le seuil de pauvreté nationale, c'est-à-dire avec moins de 200 dollars par an. Alors derrière ce bilan économique, il y a un homme, un maître d'œuvre, le président, Paul Kagame. Autoritaire et charismatique, Paul Kagame a modifié la constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. Et il a été réélu pour la troisième fois en août 2017 avec plus de 98% des voix. Lors d'élections jugées, certes transparentes, mais sans opposition. Peu lui importent les critiques. L'homme fort de Kigali suit son plan de réforme. Son modèle est Singapour, une société prospère mais politiquement verrouillée. On va voir maintenant l'histoire de ce Tutsi, chassée de son pays à l'âge de 4 ans et celle du Rwanda moderne, se confondent intimement. Paul Kagame est né en 1957. Deux ans plus tard, les premières élections ont lieu au Rwanda, colonie belge, depuis 1925. C'est un tournant. La majorité Hutu prend le pouvoir au Tutsi, élite minoritaire jusqu'alors favorisée par les colons. En 1962, le Rwanda devient indépendant. Les persécutions contre les Tutsis commencent à cette époque. 130 000 d'entre eux fuient vers l'Ouganda entre 1959 et 1964. En 1990, 30 ans plus tard, les enfants de ces exilés Tutsis, dont Paul Kagame, prennent leur revanche. Ils créent le front patriotique rwandais qui entre au Rwanda et déclenche la guerre civile. Entre juillet 1992 et août 1993, le gouvernement de Kigali et les rebelles Tutsis signent les accords d'Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de la France et de la Belgique. Une ultime tentative de compromis pour le partage du pouvoir, en vain. Et à présent, nous en venons à la date historique du 6 avril 1994, cette date qui marque le début du dernier génocide du XXe siècle. L'avion qui transporte le président Hutu de l'époque, Juvenal Abiyarimana, est abattu alors qu'il atterrit à Kigali. La faction la plus raciste des dirigeants au pouvoir, le Hutu Power, élimine immédiatement ses opposants et forme un nouveau gouvernement. Le 8 avril, le front patriotique rwandais, sous les ordres de Kagame, lance, depuis son fièvre de Moulindi au Rwanda, l'offensive vers Kigali. Le massacre systématique de la minorité Tutsis et des Hutus, favorables aux accords d'Arusha, commence. La propagande a chauffé la population Hutu à blanc contre leurs concitoyens Tutsis, désormais appelés les cafards. Trois mois durant, armés de machettes, encadrés par les milices inter-amouées et les notables locaux, les paysans Hutus vont assassiner jour et nuit leurs voisins, amis et parents Tutsis dans tout le pays, comme vous le voyez sur cette carte, avec en jaune la zone la plus touchée. 800 000 hommes, femmes et enfants sont tués en une centaine de jours. Les trois quarts de la population Tutsis de l'époque sont exterminés. Ni l'ONU, ni les puissances occidentales, notamment la France, qui a soutenu militairement Abiyarimana, n'interviendront pour mettre fin au génocide. Pendant ces 100 jours, 2 millions de Rwandais, principalement des Hutus, fuient l'avancée des troupes du FPR et se réfugient dans des camps au Burundi, en Tanzanie, et surtout vers ce qui est alors le Zahir, grâce à un corridor humanitaire établi par l'armée française en juin, à l'ouest du pays, c'est l'opération turquoise. Mi-juillet 1994, Kagame et ses troupes occupent la majorité du territoire et mettent fin au génocide. L'onde de choc se propage alors dans toute la région. Plus de 1 million de Rwandais s'entassent dans d'immenses camps, autour du lac Kivu, à Goma et Bukavu notamment. Des civils fuyant les combats, mais aussi des miliciens hithéramwés, des soldats et des hauts responsables du régime génocidaire. Ces camps deviennent alors la base arrière des Hutus qui espèrent reconquérir le pouvoir et affrontent donc régulièrement l'armée de Kagame. Une guerre larvée déstabilise la région du Kivu, puis tout le Zahir de Mobutu en 1997 qui devient la République démocratique du Congo. Cette guerre, qui dure toujours aujourd'hui, a déjà provoqué la mort de 6 millions de personnes. Et puis, autre enjeu majeur de cette guerre, le contrôle d'une région riche en minerais de toutes sortes, or, éteint, coltan, qui sert à fabriquer les téléphones portables, diamants. Plusieurs ONG ainsi que des rapports de l'ONU ont en effet accusé le Rwanda de piller les ressources de son voisin congolais à son profit. On leur a compris, le Rwanda n'en a pas fini avec la violence depuis les années 90, même s'il veut aujourd'hui la dissimuler en mettant surtout en avant son spectaculaire développement économique. C'est en tout cas la stratégie de Paul Kagame, le président rwandais, au bilan controversé, à la fois le président de l'expansion et le président de la répression. En juillet 2017, un rapport d'amnestie internationale consacré au Rwanda notait sur 30 pages près de deux décennies d'attaques contre les opposants politiques, les médias indépendants et les défenseurs des droits humains. Pour aller plus loin, le livre de cet anthropologue des conflits, Stéphane Audouin-Rousseau, une initiation publiée aux éditions du Seuil. Et puis le livre de Guillaume Ancel, ancien officier français qui a participé notamment à l'opération turquoise en 1994 et qui publie Rwanda, la fin du silence, aux éditions des Belles Lettres. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada